Nous trivons de la liberté, ni le malheur, ni la fiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que nous doutes les meilleurs. Personnes LGBT et IQ+, soient libres de tact de pratiquer leur spiritualité, quelle que soit leur religion. Parce que nos religions et nos convictions personnelles ont en commun le respect de la dignité de la personne humaine. Qu'elles soient acceptées et accueillies au sein de leur communauté, et que leur union puisse être béni et célébré. Parce que nos religions et nos convictions personnelles ont en commun le refus de la haine et de la violence, et le choix de la mort et de la paix. Pour que les personnes LGBTIQ+, de ce monde, sassent d'être persécutées, emprisonnées, ou mises à mort à cause de l'orientation affective et sexuelle, et de leur identité de l'homme. Pour toutes les personnes, quelles qu'elles soient, qui sont dans la souffrance physique, émotionnelle, psychologique, dans le monde. Parce que nos religions et nos convictions personnelles ont en commun l'espoir d'un monde meilleur, équitable et juste. Pour que les personnes LGBTIQ+, qui n'ont pas encore eu la force de sortir de leur placard, puissent cheminer vers l'acceptation d'elles-mêmes. Qu'elles puissent ressentir leur valeur, et qu'elles ont également leur place dans le monde. Nous, représentant dans nos communautés religieuses, appelons les décideurs et décideuses de la terre, quelles que soient leurs chaises appliquées, à respecter de manière absolue les trois préceptes suivants. Ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence, quelle qu'elle soit. Ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute discrimination et exclusion, quelle qu'elle soit. Ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa richesse ou de son statut social, pour exploiter ou dominer l'autre. Aplausos Aplausos Merci. Merci.